Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender 2.8, nous allons voir ce qu'on appelle les options au niveau du curve. Donc là je vous montre un petit tableau, vous voyez, on va avoir pas mal de choses au niveau des segments, contrôle pointe, curve, et il y a plein d'options super intéressantes qui vont vous permettre de bien comprendre les curves. Alors comme je vous ai dit la dernière fois dans la dernière vidéo, je ne vais pas être exhaustif, parce qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à comprendre. Et récemment j'ai acheté le livre de Blender, le superbe livre de Blender sur la version 2.8, même là, il ne s'explique pas tout sur le manuel Blender, il ne s'explique pas tout non plus. Donc quoi qu'il en soit, regardons cela ensemble. Super, donc comme je vous disais, on va avoir beaucoup d'options à regarder, et il y a de quoi s'amuser. Je vous préviens, je pense que la vidéo va être assez longue. Donc on y va. Alors, on va faire en sorte d'enlever le cube, comme d'habitude. Ici je vais mettre un 7 en 8 dessus, Shift A, et je vais mettre un curve de type Béziers. Déjà il faut que je vous explique quelque chose, j'avoue que la dernière fois, j'ai complètement oublié, ou omis cela. Donc là je vais faire une extrusion. Alors bien évidemment, pour ceux qui ne connaissent pas mes vidéos, qui ne connaissent pas les curves, là je vous conseille vivement de regarder toutes les 4 vidéos, là je vous montre les 4 vignettes, pour bien comprendre toutes les options par rapport à ce petit icône, vous voyez qui est ici, où j'ai expliqué élément par élément. C'est très important, parce que maintenant je vais en train d'autres options. Bon, apparté fait, je continue. Donc je fais ça, ici je vais faire un E, hop, rotation, et encore un E. Parfait, c'est ce que je voulais. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va lui donner un peu d'épaisseur. Donc on va aller dans la géométrie, et ici au niveau du DES, on lui fait comme un petit tuyau. D'accord ? Ce que je ne vous ai pas expliqué la dernière fois, c'est celui-ci, le filcaps. Le filcaps, en fait, on va remplir les extrémités. Mais pour cela, il faut que vous ayez l'option ici, Object. C'est-à-dire que là, on va créer un objet. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais créer, moi, cette fois-ci, un... Alors on va prendre quoi ? On va prendre, par exemple, on va se mettre en mode objet, Shift A, on va prendre un Mesh de type Circle. Et ici, au niveau du nombre de vertices, on va lui définir... C'est pas mal, ça. Six vertices, d'accord ? Juste ça. Parfait. Donc, si je fais le bouton droit ma souris dessus, je ne peux pas le convertir, celui-ci, en Curve. Il faudra aller ici dans Objet. Vous allez dans Convert to. Et vous cliquez ici sur Curve from Mesh. Automatiquement, si je me mets ici en mode édition, vous voyez, maintenant, celui-ci est bien... en Curve. Très bien. Je sélectionne cet objet. Et je vais cliquer ici sur Object. Évidemment, je vais choisir Circle. Celui-ci est bien trop gros, ce qui est tout à fait normal. On va le rétrécir un peu. Voilà. Et la forme, vous voyez ? La forme est bien comme je voulais. En cliquant ici, au niveau de Fill Caps, vous allez tout simplement... Pardon. Je sélectionne avant mon objet. Et là, vous voyez, maintenant, il n'est plus grisé. Et si je clique ici, vous allez tout simplement boucher les extrémités. Voilà ce que j'avais oublié d'omettre la dernière fois. Ce n'est pas très grave, mais c'est toujours intéressant de bien vous expliquer les choses. Maintenant, ce qui va vous intéresser, c'est quoi ? Petite chose avant, on peut supprimer un vertice. Si je clique ici, toujours au niveau du milieu, parce que là, vous avez les poignées, et ici, vous avez le manipulateur. Si j'appuie sur X, je vais pouvoir supprimer une vertice. Je fais ça, pas de problème. Je reviens en arrière. Mais si maintenant, je sélectionne un segment, un segment, c'est tout simplement deux points. Et si maintenant, je fais X, et je fais segment, vous voyez, celui-ci m'a supprimé mon segment. Donc très intéressant, si par hasard, vous aviez fait une courbe, et que vous voulez récupérer tout simplement un bout de votre élément. Regardez. Je fais Alt-C pour fermer. Mes deux éléments sont toujours sélectionnés. Si je fais X segment, j'ai bien mon bout qui a disparu. C'est exactement ce que je voulais. C'est parfait. OK. On va regarder un petit peu les éléments. Évidemment, tout ce que vous connaissez, je vais laisser tomber. Subdivise, vous connaissez pour subdiviser. Là, vous allez voir mes autres vidéos. Vous verrez que j'explique comment cela fonctionne pour subdiviser différents points. Suite ou direction, ça veut tout simplement dire que quand on va utiliser un chemin, en fin de compte, c'est un path, vous allez, si vous voulez, pouvoir, par rapport à une animation d'objet sur un chemin, vous allez pouvoir inverser la direction. Tout simplement. Si je prends ici maintenant, contrôle point, alors là, vous avez pas mal de choses très intéressantes. Extrude, on l'a vu ensemble, pas de problème. Make segment, c'est tout simplement que si je prends lui et lui, et que j'appuie sur F, automatiquement, ça me ferme mon segment. Là, j'annule pour recommencer. Si je reviens, tilt. Alors, tilt, on ne l'a pas encore vu ensemble. En fin de compte, c'est tout simplement, vous allez vriller votre élément. C'est-à-dire que le tilt, regardez, je vais prendre cet élément-là, par exemple, et aussi celui-là. Vous allez voir. Vous le retrouvez ici, en fin de compte. Vous le retrouvez dans tilt. Vous voyez, ici, et ici, vous avez randomize. On verra ça tout à l'heure. La dernière fois, je vous ai expliqué le draw pour dessiner. Là, vous avez l'extrude, parce qu'en fin de compte, vous avez des icônes. Soit vous pouvez le faire avec des raccourcis clavier, soit vous pouvez le faire avec des menus, soit vous pouvez le faire avec des icônes. Et ce qu'on n'avait pas vu ensemble, c'était le fameux tilt. En fin de compte, celui-ci va vriller. Je vais vous montrer. Je clique sur tilt, et vous allez voir qu'il va vriller. Alors, on ne voit pas grand-chose, mais en regardant comme ça... Alors, en plus, ma forme, si vous voulez, elle n'est pas... Oui, alors il y a un truc qui ne va pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais modifier ici ma forme, pour que vous puissiez bien comprendre. Donc, je vais faire en sorte ici, par exemple, lui, je vais faire un SY 0. Donc là, je vais le prendre, lui. Je vais faire un GY pour faire quelque chose comme ça. Voilà. Et lui, pareil, GY, pour faire quelque chose comme ça. Voilà. Vous pouvez aussi bien voir ce qui se passe quand on... Mais là, ça fait super moche. Ça ne va pas être évident. Alors, si je ne fais que celui-là, GY... Je voudrais vraiment que vous voyez que ça vrille, en fait compte. Alors, vous savez quoi ? Je vais vous montrer un autre exemple que j'ai fait. Ce sera beaucoup plus simple. Je m'étais amusé à faire pour bien comprendre cette fonction. Je vous montre ça de ce pas. Voilà. Vous voyez, là, je me retrouve sur autre chose. Je m'étais amusé à voir un peu ce que je peux faire. Alors, bon, je ne vais pas vous montrer comment j'ai fait le porc. Il est extraordinaire. Les textures, on verra ça un peu plus tard. Mais ce qui m'intéressait, c'est surtout vous montrer ça. Et vous voyez, ici, en fait compte, je me suis amusé à dessiner une forme. Alors, on va se mettre comme ça. Puis, c'est bien voir de quoi je parle. Voilà, c'est lui, par exemple. Vous voyez, j'ai pris celui-ci. Si on regarde à cet endroit-là et qu'on clique sur un élément, on a bien ici Béziers Circle 001. D'accord ? Et je me suis amusé à créer une torsion. Selon la forme que vous aurez, quand vous créez une torsion sur votre élément, vous verrez, ça va vous donner quelque chose comme ça. Bon, revenons maintenant à ce que je voulais vous montrer. Voilà, donc là, je suis reparti, si vous voulez, sur une autre coupe de Béziers. Enfin, bien vous montrer ce fameux tilt qui me paraît important. Ici, vous voyez, j'ai créé une forme comme d'habitude avec un curve de type Béziers et un curve Circle que j'ai ici modifié. Si je vous montre, c'est celui-ci. Alors, je vais mettre en mode édition. On va le déplacer. Voilà, c'est lui. Vous voyez, j'ai fait exprès de mettre comme ça pour qu'on puisse bien voir ce qui se passe. Et si maintenant, je sélectionne mon élément, celui-ci, je vais sélectionner par exemple celui-ci et celui-ci. Et je vais appuyer ici tout simplement sur Tilt. Vous allez voir que d'un seul coup, vous allez pouvoir vriller votre élément. D'accord ? Voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Ok ? Ok, parfait. Donc, on revient ici dans Control Point. Donc, on revient ici dans Control Point et on va aller sur Tilt. Là, vous avez compris. Si je fais Clear Tilt, automatiquement, ça m'efface ma torsion ou mon vrillage. Cette Handle Tip, on l'a vu ensemble. J'avais fait une vidéo exprès là-dessus. Pas de problème. Vous savez ce que c'est. Recalculer les normales, ça veut tout simplement dire que votre Curve, vous n'êtes pas obligé de la convertir en mèche. Vous pouvez la laisser comme ça. Il peut y avoir des faces qui ne soient pas mises au bon endroit ou au bon emplacement par rapport aux caméras et ça vous rendra un rendu pas terrible. Donc, celui-ci va recalculer les normales. Alors, si je reviens par contre en arrière pour vriller, c'est pas grave à le refaire. Je vais cliquer ici. Je vais refaire avec cette icône. et on va vriller comme ça. Alors, ça ne va peut-être pas avoir grand-chose, mais c'est pas grave. Hop, voilà. Ici, quand je reviens, on a Smooth. Vous allez pouvoir smoother en fin de compte votre partie. Si je sélectionne tout le monde, je vais dans Control Point, je vais pouvoir smoother. En fin de compte, si vous voulez, c'est un peu comme le Smooth Vertex qui va faire en sorte de lisser ma forme. C'est le même principe au niveau des curves. Si je continue, ici, vous avez Smooth Curve Tilt. Ça va tout simplement lisser. Vous voyez, de suite, ça m'a enlevé des vrilles afin que ça fasse plus naturel. Voilà à quoi cela sert. Si je continue, après, vous avez Smooth Curve Radius. Là, c'est tout simplement par rapport à la taille de votre élément. Et ici, Smooth Curve Weight, c'est tout simplement le poids. Alors là, on verra ça un peu plus tard, mais si vous voulez, un vertex a un certain poids. Une face a un certain poids. Ce qui part de la couleur bleue à la couleur rouge. Et évidemment, ça joue beaucoup sur tout ce qui est animation. Ça peut jouer aussi sur les gestions des particules. Quand on va faire des cheveux, par exemple, des choses comme ça. Mais là, je serais hors propos. Hooks V. J'allais dire Very Interesting, mais non. Très intéressant, pardon. Hooks, en fin de compte, vous allez pouvoir hooker. Ça veut dire accrocher quelque chose. Vous allez pouvoir accrocher un nouvel objet ou sélectionner un objet. Je vais vous montrer. Mais pour cela, il va falloir faire quelque chose de différent. Je supprime ça. Je supprime ça. Je vais mettre un bézier de type circle. Je vais faire en sorte d'être en 2D. Ici, je vais être en forme pleine. On va faire un petit des. Voilà. Un petit peu d'extrude. OK. Et une petite résolution. Puis sympa. Voilà. Bon, ça suffira. OK. Ce que je vais faire, par contre, je vais faire un SX pour faire quelque chose comme ça. D'accord. Si on regarde ici, on a 4 points. Alors, on va faire un peu plus. On va faire un W subdivide pour avoir plus de points. Comme ça, on va un petit peu le bouger. Voilà. Faire quelque chose comme ça. Je prends un point. Je vais vouloir accrocher, si vous voulez, un hook. Un hook, c'est comme un crochet qui va jouer avec. Alors, on a deux solutions. Soit on peut utiliser, pardon, un objet, soit on peut utiliser un empty. Un empty, si je fais ctrl-h, qui est le raccourci, tout simplement, je vais accéder. Pardon, je m'aperçois que je ne vous avais pas mis le raccourci clavier. J'en suis désolé, parce que quand on change, hop, je recommence. Quand je fais ctrl-h, voilà, il apparaît. Parfait. Je peux hooker to new object. Ça veut dire, en fin de compte, accrocher. Oui, c'est marqué en dessous. Accrocher les vertices, sélectionner un nouvel objet créé. Si je fais ça, vous allez voir que, automatiquement, là, si je vous montre au niveau de mon hotliner, j'ai bien un empty qui apparaît. Je me mets en mode objet. Je prends celui-ci, et regardez ce qui se passe. Si j'appuie sur G, par exemple, je vais pouvoir bouger mon élément grâce à mon empty. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est la première chose que l'on peut faire. Prenons une autre chose. Donc là, je vais supprimer mon empty. Parfait. Je vais donc Shift-enfoncer, bouton droit de ma souris pour mettre un autre élément. On va se mettre avant en vue de dessus pour être sûr. Oui, je n'étais pas au bon endroit, c'est ce qui me semblait. On va se mettre comme ça. Quoique non, j'aimerais plutôt le mettre en 1. Oui, ce serait mieux. Donc, il était au bon endroit. Parfait. Shift-A, je vais mettre cette fois-ci, par exemple, une icosphère. On va la rétrécir un peu. OK. Donc, je sélectionne mon mesh et je sélectionne mon cœur. D'accord ? Touche Tab pour être en mode édition. Là, c'est parfait, j'ai l'élément qui est sélectionné. Et vous voyez, j'ai mon vertice et mon élément. Si je fais CTRL-H, comme tout à l'heure, je vais pouvoir, cette fois-ci, il y en a pas mal de trucs intéressants. On va pouvoir hooker, mais cette fois-ci, pas par rapport à un nouveau objet, mais par rapport à la sélection d'un objet. Je vais cliquer ici. Pour l'instant, il ne se passe rien. D'accord ? Mais si je prends cet élément-là et que je le bouge, je vais pouvoir jouer avec. Donc, vous allez pouvoir vraiment faire des trucs super intéressants. Un exemple tout bête. Vous êtes ici en mode 2D. D'accord ? Vous ne pouvez pas en mode 2D, si je me remets ici en mode 1, je fais ça. Si je prends mon élément et je fais un GZ, je ne peux pas le lever. Vous êtes d'accord ? Puisque je suis en 2D. Par contre, si je me mets en 3D, pas de problème. Mais sauf que celui-ci me crée un trou. Donc là, j'ai un problème. Comment puis-je faire ? Le fait de se mettre ici en 2D et d'utiliser un hook, vous allez pouvoir lui affecter à votre élément tout simplement une forme. Vous voyez ? Ça, c'est vraiment génial parce que vous pouvez faire un siège de voiture. Enfin, vous pouvez faire plein de trucs. Encore une fois, c'est votre imagination qui vous dira quoi faire. Si je continue, si je fais CTRL H, alors pardon, il faut être en mode, évidemment, édition. Si je fais CTRL H, on a d'autres éléments. Je ne vous montrerai pas tout parce que si vous voulez, il y aurait vraiment trop de choses à dire. Et surtout, très souvent, le hook, il faut savoir qu'il se retrouve ici. Enfin, c'est un modifieur que je vous expliquerai plus tard, mais chaque chose en son temps. Mais vous voyez, j'ai un modifieur de type Ampty qui n'a pas été supprimé parce que pourtant, j'ai supprimé mon Ampty. Tiens, c'est marrant. Comme quoi, celui-ci est resté. Bon, ce n'est pas grave. Et ici, on a un hook Icosphere, c'est-à-dire qu'il va hooker. Donc, en gros, il va s'accrocher. C'est comme un hameçon, si vous voulez. C'est le même principe qu'il va s'accrocher par rapport à mon objet. Donc, si je reviens ici et que je fais CTRL-H pour quand même vous expliquer un petit peu, on va pouvoir hooker par rapport à un Bones. Un Bones, si vous voulez, c'est tout simplement... Donc là, je fais une petite aparté, mais il faut savoir que sur Blender, en fin de compte, vous avez différentes spécialités ou spécificités. Il y en a qui sont très bons en modélisation, il y en a qui vont être très bons en gestion d'armature pour créer des Bones, c'est-à-dire des os au niveau de votre personnage pour faire de l'animation. D'autres qui vont être très bons en rendu, d'autres qui vont être très beaux en ce qu'on appelle le compositing, c'est-à-dire le rendu final. Après, ça peut être la gestion des particules. Dans la 3D, il y a plein de métiers et croyez-moi, il y a énormément de choses à apprendre. C'est juste énormissime. Donc, si vous êtes bon en modélisation et en animation, croyez-moi, vous aurez un boulot parce que les gens ne recherchent que ça. Vous regardez sur Internet, vous regardez sur les publicités, vous regardez les films. Il y a plein de petits courts-métrages où les gens ont énormément besoin de ça. Je le vois très souvent sur Facebook où les gens demandent constamment ce genre de choses. Bon, à part tes fêtes, revenons au cours. Ici, vous allez donc pouvoir assigner, c'est-à-dire vous allez pouvoir assigner par exemple un anti ou l'icosphère, c'est-à-dire vous allez pouvoir créer autant d'objets que vous voulez. Vous allez pouvoir évidemment le supprimer, sélectionner celui qui vous intéresse, le recetter, c'est-à-dire l'effacer ou alors le remettre comme il était. Voilà ce que je voulais vous expliquer au niveau du hook. Si je reviens maintenant ici, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, on a vu le hook, super. Make Vertex, ça aussi très intéressant. Alors, qu'est-ce que je vais faire cette fois-ci ? Lui, je vais le supprimer. Voilà. Et lui, je vais peut-être faire différemment. Je vais tout sélectionner et je vais aller dans Transform tout sphère pour qu'il me retransforme. Voilà, vous avez vu ? Ça me permet de retransformer mon élément. Comme ça, je ne vous montrerai pas tout à l'heure. Je vais mettre maintenant en cliquant ici en 3D. OK ? Et ici, je vais mettre plutôt en Full pour avoir quelque chose de fermé. D'accord ? Ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez lier, en fin de compte, un vertex à un objet. Je m'explique. Vous avez ici un objet qu'on va créer. On va reprendre encore l'échosphère. Ce n'est pas très lourd, c'est cool. Hop, on va le faire plus petit. On va le positionner ici et on va se mettre là. D'accord ? Ici, vous sélectionnez votre élément. On va sélectionner, par exemple, ce vertice. Alors avant, pardon, il faut sélectionner celui-ci, puis celui-ci, comme tout à l'heure. Vous mettez en mode édition. Votre vertice sélectionné, pardon, c'est parfait. Vous cliquez ici sur contrôle point et vous cliquez sur make vertex parent. Et là, il vous dit voulez-vous faire un lien vertex parent ? Oui. Vous avez vu, automatiquement, il y a un petit pointillé qui s'est créé. Ça veut dire qu'ici, quand vous allez bouger votre objet, il ne se passe rien. Il va bouger, mais sans plus. Mais par contre, ici, si vous bougez votre vertex, vous allez voir que votre objet va suivre avec. Donc, ça peut être super intéressant, là aussi, par rapport à ce que vous voulez faire. Encore une fois, l'imagination, c'est la seule chose qui vous arrêtera. Je me répète, mais de toute façon, dans la 3D, les gens qui font des superbes choses, c'est ceux qui ont une superbe imagination et évidemment, beaucoup de travail. Continuons. On a vu tout ici, c'est parfait. Donc là, on est au niveau des curves. Alors, on va pouvoir transformer, ça on l'a vu, tout ce qui concerne le mouvement, la rotation, le scale, c'est-à-dire le redimensionnement. Tout ce faire, je vous l'ai montré tout à l'heure, vous allez pouvoir, en fin de compte, le cisailler, vous allez pouvoir le courber, vous allez pouvoir faire une espèce de tirer-pousser. Alors, le warp est très intéressant. Il faut savoir que toutes ces options, en fin de compte, vous les retrouvez par rapport au vertice, tout simplement, parce qu'il y a plein d'options qui sont, on va dire, communs, au vertice et au curve. Sachant que le prochain cours que je vous expliquerai, ça sera les nerves, pour voir la différence entre une curve et une nerve. Mais si vous avez bien compris les curves, croyez-moi, les nerves, ce sera du pipi de chat pour vous. Ici, vous allez pouvoir faire Randomize. Alors, Randomize, par exemple, je vais tout sélectionner. Je vais cliquer sur Curve et ici, je vais cliquer sur, toujours en transforme, Randomize. Et vous allez voir qu'en fin de compte, celui-ci, il me crée quelque chose un peu de disparate. Vous voyez, je vais faire quelque chose comme ça pour que ce soit un peu plus ambigu. Voilà, par exemple, je sélectionne tout le monde. Alors, rappelez-vous aussi que si vous avez plusieurs curves, vous avez L pour sélectionner qu'une seule partie, A pour sélectionner l'ensemble et ainsi de suite. Tout ce que je vous ai appris, en fin de compte, est utilisé pour les curves, bien évidemment. Donc là, je reviens ici et je vais cliquer sur Randomize. Et vous voyez, automatiquement, celui-ci va me redistribuer les choses différemment. Le radius, vous l'avez compris, c'est le fameux, ici, si je fais Alt-S, vous allez pouvoir tout simplement gonfler la matière. Vous voyez, là, rien d'extraordinaire à ce niveau-là puisqu'on l'a vu ensemble récemment. Et après, ici, vous aurez tout ce qui concerne la texture, c'est que votre curve, vous n'êtes pas obligé de transformer en mesh et pouvoir lui appliquer une texture. Et si par hasard, celle-ci ne convient pas, vous allez pouvoir bouger un peu votre texture. Le mirroring, on l'a vu la dernière fois. En fin de compte, on peut faire un mirroring sur l'axe global ou l'axe local. Là, je vous renvoie à ma petite vignette qui vous explique ce que c'est qu'un global et un local pour que vous puissiez bien comprendre. En gros, un global, c'est propre aux trois axes XYZ mais par rapport au monde et un local serait propre à l'objet. Tout simplement. Vous allez pouvoir aussi créer ce qu'on appelle un snapping. Là aussi, je vous renvoie à une vidéo sur le snapping pour vous expliquer. Vous allez pouvoir snapper, ça veut dire accrocher par rapport à une grille, un curseur. Keep Offset, ça veut tout simplement dire, si je viens ici, que vous allez, en fin de compte, garder le décalage. Vous allez pouvoir, par rapport à une sélection, vous voyez, toutes ces options qu'on a vues ensemble. Shift D, bien évidemment, vous connaissez sans aucun problème. Split, assez intéressant. Si je prends celui-ci, je sélectionne le premier, j'appuie sur Y et en fin de compte, j'appuie sur G. Il m'a créé tout simplement, il m'a dupliqué un élément et je peux maintenant refaire un extrude et refaire un élément comme ça. Rappelez-vous aussi que vous avez ici le fameux stylo où vous allez pouvoir vous amuser à dessiner directement. Vous voulez rejoindre les deux, pas de problème, on fait avec le B, on sélectionne ces deux-là, j'appuie sur F, il est sélectionné. Là, c'est moche. OK, pas de souci. Je vais cliquer ici, je fais X pour sélectionner mon vertice, celui-ci aussi et j'ai quelque chose de propre. D'accord ? Donc, vous voyez, on a vraiment pas mal d'options. Le stylo, je pense que je vous ferai un peu plus tard parce que je vais passer sur autre chose mais je vous ferai une petite démonstration avec le stylo où on peut faire vraiment des superbes choses avec. Bon, revenons aux moutons. Si on revient ici, Curve, qu'est-ce qu'on a vu alors ? On a vu Split, Separate. Separate, en fin de compte, ça va tout simplement séparer mon élément. C'est-à-dire que si je prends celui-ci et celui-ci, je prends deux éléments, je lui dis ici, Curve, Separate, vous allez voir que d'un seul coup, mon élément se retrouve, en fin de compte, c'est comme l'objet, rappelez-vous avec le même P, quand on veut créer par rapport à un nombre de vertices, on veut en créer un objet, c'est le même principe. sauf que là, j'ai maintenant un morceau de Curve. Voyez, il a été tout simplement découpé. Donc, on se retrouve avec deux objets. Voilà ce que ça veut dire. Si je continue, alors lui, je vais me mettre comme ça. On a quoi ? On a Toggle Cyclic. Rappelez-vous, c'est tout simplement le Alt-C, comme il vous dit, ces fameux boucles fermées ou ouvertes. Ça, vous connaissez avec la touche F, avec Alt-C, ou alors ici, si vous allez dans Active Spline, vous avez ici, Cycle U. D'accord ? Si je clique ici, maintenant, vous avez alors, Set Spline Tip. Alors ça, c'est pas mal. J'ai trouvé que ça va vous donner un style intéressant. Cependant, lorsque vous allez modifier le type, si vous voulez, c'est le type de courbe, on va dire, c'est un algorithme, il va se passer quelque chose d'embêtant, c'est que vous allez perdre, vous ne pouvez pas revenir en arrière, sauf si vous faites CTRL-Z, mais si par exemple je fais Bézier, bon là, il ne se passe rien. On va prendre plutôt celle-ci. Alors attendez, on va tout sélectionner. On va faire Curve, on va se mettre par exemple en Nerve et vous voyez, ça me fait quelque chose de différent. Si par contre, je reviens ici en poli, ça me fait quelque chose d'angulaire et ainsi de suite. Bon, ça peut être intéressant à voir. Alors ici, vous aurez, pour pouvoir cacher, montrer ou cacher la sélection, là c'est exactement ce que je vous ai expliqué, là aussi je vous montre une petite vignette au niveau des vertices. Le Clean Up, ça, j'avoue qu'il est sympathique celui-là. Alors, on va se mettre comme ça, on va tout supprimer, histoire de partir de zéro. Lui, je l'enlève, lui, je l'enlève et on est bon. Parfait. Donc là, on va reprendre un Curve de type Béziers. Je réduis avant, alors je vais annuler. Shift-C pour revenir au bon endroit. Shift-A, un Béziers. Édition, je prends le premier E. OK. Après, je vais faire une rotation, encore un E et une rotation. D'accord ? Et là, je vais faire Alt-C pour fermer ma courbe. Super. Je sélectionne l'ensemble. Je vais subdiviser deux fois. Une fois et encore une deuxième fois. Même une troisième fois, tiens. Là, en fin de compte, ce qui est super intéressant, c'est que cette fonction Curve Clean Up va permettre de tout simplement décimer. Ça veut dire qu'il va faire en sorte de dire, bon là, à mon avis, il y a trop de points, on peut en enlever. Regardez, si je fais ça, automatiquement, en allant ici, parce que vous avez une petite fenêtre qui s'est ouverte, vous allez pouvoir modifier le ratio. Et voyez, automatiquement, vous allez enlever sans esquinter votre forme d'origine. Donc, ça peut être très intéressant aussi. Si je prends ensuite, ici, vous avez quoi ? Vous avez Delete. Alors, Delete, si je vous montre, en fin de compte, qu'est-ce que c'est ? Si je prends cet élément-là, je supprime un vertice, vous allez donc supprimer l'élément. Celui-ci, en fin de compte, disparaît, mais en gardant la forme fermée. Je fais Ctrl-Z ou Pomme-Z pour annuler. J'en prends maintenant deux. X, je fais Segment. Là, en fin de compte, il va tout simplement supprimer mon segment, ce qui permet de couper ma courbe, tout simplement. Et un autre, vous avez donc le Dissolve. Le Dissolve, c'est le même principe que pour le vertice. Si je fais ici Curve, Delete, Dissolve, vous voyez, vous avez supprimé l'élément, vous avez ce qu'on appelle Dissolve, vous allez garder la forme, mais en supprimant le point Curve, tout simplement. Ben écoutez, je pense que c'est fini. Je ne m'attendais vraiment pas à aller si vite. J'espère que vous avez bien compris toutes ces options. J'espère que je ne vous ai pas trop embrouillé et tout ça, mais je voulais vraiment que vous ayez une formation bien complète sur les Curves. Et croyez-moi, quand on va attaquer les Nerves, pas de problème. Pour vous, ça va être du pipi de chauve. Vous direz, bon, ben facile, ok, c'est pareil que les Curves, à part que ma courbe est différente, et ainsi de suite. Et voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne S'il va pour tous, je pense qu'avec ce que je vous ai expliqué, vous avez de quoi vous amuser au niveau des Curves. Comme je vous disais, j'essaierai de vous faire un cours pas complet, mais quand même, j'étais assez loin dans les explications pour bien vous aider. Je vous dis, je m'amuserai à faire plus tard peut-être quelques démonstrations de trucs vraiment très spécifiques, mais ce serait plutôt avec des modifiers de type Curves qu'on s'amusera, mais chaque chance, son temps. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !